salut c'est roberto et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pointer un nom de domaine existant vers votre site internet ou vers un nouveau site internet donc un nom de domaine qu'est ce que c'est un nom de domaine en fait c'est un c'est le nom d'un site internet tel que vous l'avez acheté par exemple chez un hébergeur donc ici j'ai mis un nom d'exemple www.mon site.com ça c'est un nom de domaine d'accord si vous avez acheté votre nom de domaine par exemple chez un hébergeur et que vous souhaitez le faire pointer vers le site que vous avez créé ou que vous avez créé chez un autre hébergeur comment faire alors comment ça fonctionne d'abord en fait quand vous avez acheté un nom de domaine chez un hébergeur il pointe par défaut vers ce qu'on appelle des serveurs dns en fait il y en a plusieurs les serveurs dns donc dns ça veut dire domaine name system c'est un système de nom de domaine en fait et ses serveurs dns vont ensuite orienté vos visiteurs vers votre site internet par exemple un site wordpress d'accord donc ça fonctionne comme ça maintenant admettons qu'aujourd'hui vous souhaitiez utiliser ce nom de domaine mais que vous souhaitiez le faire pointer vers un nouveau site internet un autre site internet que vous créez si vous souhaitez effectivement créer un site internet chez un autre hébergeur il faut tout simplement que vous fassiez pointer votre nom de domaine vers les serveurs dns de votre nouvel hébergeur lesquels ensuite dirigeront vos visiteurs sur votre nouveau site internet lequel site internet peut avoir été créé avant que vous fassiez cette opération simplement au départ votre site accessible avec votre nom de domaine c'est celui ci et une fois que vous avez fait l'opération ça ça disparaîtra ça s'arrêtera et le nom de domaine pointera vers votre nouveau site donc ça c'est le procédé c'est que c'est le système c'est comme ça que ça fonctionne maintenant je vous montrerai concrètement comment faire pour faire pointer un nom de domaine vers des serveurs dns d'un autre hébergeur voilà donc imaginons que j'ai acheté mon nom de domaine chez ovh qui est un hébergeur français assez connu et que je souhaite maintenant modifier en fait les serveurs dns qui sont configurés par rapport à mon nom de domaine sur ovh pour qu'ils pointent vers mon nouveau site qui serait hébergé par exemple chez planetuster je sais que je parle souvent de cet hébergeur mais c'est parce que c'est un peu un hébergeur que j'aime beaucoup donc je vais l'utiliser pour cet exemple là donc ici je suis sur la page d'accueil de mon espace personnel d'ovh et je vais aller dans le domaine et ensuite je vais cliquer sur le nom de domaine que je veux orienter vers le nouveau site donc chez tous les hébergeurs le système est très similaire vous allez tout simplement sur l'espace concernant le nom de domaine que vous avez acheté chez votre hébergeur et vous allez suivre la même procédure même si les boutons sont pas au même endroit même si les noms sont pas tout à fait les mêmes vous allez voir c'est très similaire donc ici je suis sur ma gestion de mon nom de domaine que je veux déménager en quelque sorte et ici vous voyez que j'ai un encart qui s'appelle serveurs dns actifs donc ici je peux cliquer sur les trois petits points pour avoir des informations et ici ça m'indique en fait tout simplement les serveurs dns actifs actuellement pour ce nom de domaine d'accord maintenant comment faire pour modifier ça eh ben ici en haut je vais chercher l'option qui s'appelle serveurs dns donc vous c'est pareil si c'est pas si vous n'êtes pas chez ovh vous allez chercher serveurs dns et vous cliquez dessus ici ils vont s'afficher donc j'ai la liste de mes deux serveurs dns tels qu'ils sont définis et je vais cliquer à droite sur modifier les serveurs dns et ici vous voyez qu'ils sont devenus éditable je peux modifier maintenant les serveurs dns les deux serveurs dns d'accord donc maintenant il faut savoir aussi vers qu'elle vainque à quel quel serveur dns il faut attribuer à ce nom de domaine donc dans mon exemple mon nouveau site va se trouver sur le sur l'hébergeur planète hauster je mets le lien aussi dans la description si vous voulez en savoir plus donc c'est un hébergeur québécois qui a des serveurs en france qui est très efficace qui a de très bons prix et donc ici en fait je suis sur sur la faq en fait de planète hauster parce que je cherchais simplement les les adresses des serveurs dns donc ici en fait lorsqu'on a choisi une formule world qui en fait en fait est la formule de serveurs mutualisées un peu courante celle qu'on trouve un peu partout chez tous les hébergeurs donc c'est la formule en fait qui vous permet pour un prix tout à fait correct d'avoir un hébergement sur un serveur mutualisé c'est à dire sur un serveur qui va sur lequel vous avez partagé les ressources avec d'autres sites internet mais d'une façon totalement cloisonné et ici ensuite on a des dns personnalisés pour des serveurs dédiés ou hybrides cloud donc ça c'est c'est un cran dessus au niveau de la qualité aussi au niveau du tarif si vous voulez quelque chose de plus performant vous allez choisir un serveur dédié ou un serveur cloud et dans ce cas là vous verrez je peux aller sur le site de planète hauster pour vous montrer les différences de prix voilà ici on est sur le système multi site isolé à 100% donc c'est ce qu'ils appellent world chez planète hauster et vous avez donc tout ça pour un tarif de 6 euros par mois et puis sinon vous avez des serveurs dédiés cloud vous avez tout ça pour 49 ou à partir de 49 euros 99 par mois d'accord donc évidemment c'est un peu plus costaud comme hébergement c'est surtout si vous avez besoin de ressources importantes si vous avez beaucoup de visiteurs si vous avez des vidéos etc qui utilisent beaucoup de bandes passantes dans ce cas là effectivement il vaudra mieux choisir une formule de d'hébergement un peu plus costaud mais bon je m'égare en tout cas ce que je voulais dire simplement c'est que vous devez identifier les serveurs dns de l'hébergeur vers lequel sur lequel vous allez maintenant créer votre site où vous avez créé votre site et donc moi si je choisis la formule de world qui est la formule à mutualiser je vais utiliser ces trois serveurs dns là donc tout ce que j'ai à faire tout simplement c'est copier la première adresse du serveur dns et je la colle dans la première case de serveurs dns à la place du serveur dns précédent qui était celui de vh d'accord je faisais qu'il n'y a pas d'espace avant je fais pareil pour le deuxième copier coller et ici j'ai un petit plus parce que j'ai besoin de mettre trois serveurs dns donc j'ajoute une troisième case et je vais chercher le troisième ici en faisant un copier et en faisant un coller un coller ensuite je n'aurai plus qu'à appliquer la configuration pour que ces nouveaux serveurs dns soit ceux qui sont rattachés à mon nom de domaine donc je vais pas le faire pour de vrai parce que là c'était juste pour vous montrer un exemple et je ne suis pas en train de déménager réellement un site mais c'est pour vous montrer la procédure une fois que j'ai cliqué j'ai cliqué sur appliquer la configuration je vais avoir une un message de confirmation qui m'indique que c'est bon que ça a été pris en compte en revanche il faut quand même compter un délai donc le délai il est un peu aléatoire ça dépend des fois ça peut être parfois assez rapide et parfois un peu plus long il faut compter je pense qu'entre enfin maximum 24 heures mais en général ça peut être entre une à deux heures on va dire une heure peut-être disons entre une et 24 heures pour avoir voilà un ordre d'idées du temps que ça peut prendre donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que en fait si vous aviez déjà un site internet rattaché à ce nom de domaine et que vous êtes enfin en train de faire cette opération de 2 de déménagement en fait vers un autre un autre site hébergé ailleurs dans certains cas dans certains cas ça peut être conseillé ou recommandé de mettre votre site en maintenance en attendant que les changements de dns soit fait soit opérationnel donc pour faire ça qu'est ce qu'on fait alors sur un site wordpress comme celui ci que j'utilise en exemple vous pouvez aller dans les extensions et cliquez sur ajouter ici vous allez taper wp maintenance voilà donc cette extension c'est quoi c'est une extension qui permet en fait très facilement sur wordpress en fait de mettre en place une page d'attente une page de maintenance qui va informer vos visiteurs s'il tombe sur votre site quand il est un peu entre les deux entre les deux hébergeurs de les informer que votre site est en train d'être mis à jour qui a une opération de maintenance en cours mais que vous allez très rapidement le remettre en ligne donc voilà simplement pour les rassurer c'est pas que le site est fermé c'est pas que le service s'arrête c'est juste que vous êtes en train de faire une opération de maintenance donc pour le faire vous installer cette extension moi j'ai déjà installé sur ce site donc ça me demande juste de la mettre à jour mais ici vous auriez sinon un bouton installé comme ici vous cliquez sur installer et une fois que l'installation est terminée le bouton devient bleu et il s'appelle activer donc cliquer et sur activer et une fois que l'extension sera installée et activé vous pourrez accéder ici dans les réglages un menu qu'il aura ajouté qui s'appelle wp maintenance mode et si vous cliquez ici vous avez en fait un certain nombre de paramètres bon vous pouvez changer le design changer le message ici dans l'onglet design voilà pour améliorer le site nous devons mettre provisoirement maintenance il sera bientôt réactivé merci votre compréhension un petit message comme ça ça peut effectivement expliquer rassurer vos visiteurs et ensuite dans l'onglet général vous cliquez sur activer et tout en bas vous cliquez sur enregistrer les réglages donc quand vous faites ça qu'est ce qui se passe et ben au lieu d'avoir le site habituel comme ici je rafraîchis la page et voilà vous avez un petit message qui s'affiche en lieu et place de votre page d'accueil donc je vais désactiver le mode maintenance pour maintenir quand même le l'accès à mon site internet donc ça c'était pour vous montrer ce que vous pouviez faire pendant cette période d'attente et le moment où en fait vous allez votre nom de domaine va être rattaché au nouveau serveur dns donc ça ça prend un petit peu de temps parfois une fois que vous avez la confirmation que les serveurs dns ont été déménagés quand vous taperez votre nom de domaine le site sera actif mais cette fois ce sera votre site chez le nouvel hébergeur alors si vous ne savez pas du tout comment créer un site internet je vous mets le lien dans la description d'une initiation une formation à wordpress une initiation wordpress qui va vous apprendre exactement comment fonctionne wordpress de a à z c'est une petite formation d'une heure et demie et puis aussi je vous mets le lien d'une formation gratuite qui vous accompagne pour réussir la création de votre site internet donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien que je mets dans la description et puis comme je vous ai parlé aussi d'un hébergeur exceptionnel absolument idéal pour moi en tout cas qui s'appelle planet oster et avec lequel aussi j'ai un partenariat qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 20% et ben je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir accéder aussi de planet oster en bénéficiant de cette réduction de 20% sur une formule d'hébergement et donc vous pourrez créer votre formule d'hébergement chez eux si vous le souhaitez voilà en attendant je vous souhaite une bonne continuation je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut